bonjour à tous je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel et je vais vous montrer comment peindre un paysage en utilisant la technique humide sur humide pour le fond comme matériel vous allez avoir besoin bien sûr d'une feuille de papier aquarelle d'un support et de scotch à peinture pour la fixer je vais utiliser deux pinceaux un pinceau moyen à pointes fines et un pinceau plus gros un pot d'eau bien propre pour commencer et comme couleur je vais utiliser du style de grain vert du vert de vessie et de l'indigo donc pour commencer on va fixer la feuille sur le support avec le scotch ça ça permettra au papier quand il sera mouillé de ne pas gondoler vous pouvez utiliser du scotch à peinture qui vient d'un magasin de bricolage vous pouvez aussi utiliser du scotch à peinture qui se vend dans les magasins de beaux-arts ça peut être aussi du masque en tape et le scotch n'a pas vraiment d'importance hop donc je vais m'assurer que le scotch adhère bien à ma feuille de papier comme ceci je vais prendre mon pinceau le plus gros et de l'eau propre et je vais tout d'abord commencer par mouiller mon papier donc je vais faire d'abord des lignes verticales je mouille vraiment bien toute ma feuille petit à petit le but c'est que le papier soit bien mouillé de manière uniforme mais qu'il n'y ait pas de flaque une fois que j'ai mouillé mon papier de manière verticale je vais faire la même chose mais cette fois ci en faisant des lignes horizontales pour être sûr de ne pas avoir oublié d'endroit hop comme ceci je vais déposer mes couleurs sur ma palette non ça c'est mon indigo je vais mettre aussi le vert de vessie et mon style de vin vert j'en ai déjà il est juste ici avec mon deuxième pinceau je vais commencer avec l'indigo que je vais diluer un petit peu et je vais déposer des petites touches en partant du côté gauche de mon papier la peinture va se diffuser donc essayer de ne pas couvrir toute la feuille il faut vraiment penser que ça va prendre plus de place à l'arrivée que ce que vous voyez pour l'instant hop voyez je fais une forme un petit peu en arc de cercle comme ça maintenant je vais prendre de l'indigo un peu plus saturé et je vais ajouter des nouvelles petites touches cette fois ci je vais en faire moins que tout à l'heure et je ne vais pas en mettre partout encore une fois la peinture va se diffuser donc elle prendra plus de place à l'arrivée que ce que vous voyez pour l'instant je vais faire la même chose une dernière fois avec une peinture cette fois ci un peu plus saturé si vous utilisez des godets n'hésitez pas à aller chercher la peinture directement dans le godet pour qu'elle soit le moins diluée possible et je vais en mettre un petit peu sur le côté droit et un petit peu sur le côté gauche et c'est tout je vais rincer mon pinceau et cette fois ci je vais prendre mon style de grain vert et je vais commencer par peindre une ligne sans lever mon pinceau et je vais faire comme ça un mouvement de veille bien jusqu'à atteindre le bas de ma feuille je vais rincer mon pinceau et je vais faire la même chose avec mon verre de vessie sauf que je vais partir un petit peu plus bas donc je vais commencer sous le style de grain vert je n'ai pas pris assez de vert sous mon style de grain vert hop et encore une fois je fais un mouvement de va et vient jusqu'en bas pour terminer cette première couche dans l'humide je vais prendre une peinture saturée et je vais en profiter pour ajouter des petits sapins donc je commence par une ligne et en utilisant vraiment la toute pointe de mon pinceau je vais faire des lignes d'abord du côté gauche puis du côté droit encore une fois la peinture va se diffuser donc vous ne pouvez pas voir tout de suite le résultat que vous allez obtenir je vais en faire un deuxième à côté comme tout à l'heure je commence par faire une ligne puis je fais des traits qui vont de l'extérieur vers l'intérieur si vous n'êtes pas à l'aise à utiliser uniquement la pointe d'un gros pinceau n'hésitez pas à en prendre un plus fin vraiment c'est vous qui voyez je vais faire un dernier sapin de cette manière mais plus petit donc je commence par faire une ligne et je rajoute des traits qui vont de l'extérieur vers l'intérieur je vais laisser cette première couche sécher comme ça et ensuite on ajoutera quelques petits détails en plus qui seront cette fois ci nettes donc ma première couche est sèche vous pouvez voir que la peinture c'est vraiment beaucoup diffusé en séchant et du coup les sapins sont moins discernables et c'est pour ça qu'on va rajouter une deuxième couche pour mettre un petit peu plus de détails je vais donc partir avec mon pinceau moyen et mon verre de vessie et je vais rajouter quelques sapins déjà à droite donc comme tout à l'heure je commence par faire une ligne pour le tronc et je vais rajouter le feuillage en faisant des lignes qui vont de l'extérieur vers l'intérieur et je vais les amener tout en bas jusqu'au scotch je vais reprendre à nouveau du verre si peut être un petit peu plus saturé et je vais continuer un point de chat a ajouté des sapins donc je fais d'abord le feuillage du côté gauche et ensuite du côté droit un nouveau sapin par ici donc le but c'est de garder les sapins du fond visible non de pas faire des sapins qui soit trop haut pour cette nouvelle couche sinon ce serait dommage on perdrait tout le côté flou les premiers sapins qu'on n'a pas je continue toujours avec mon verre de vessie et je vais faire un dernier sapin ici dans l'angle qui sera plus discret comme ceci j'ai peut-être en ajouter d'ailleurs un petit peu plus grand là toujours de la même manière maintenant je vais ajouter quelques herbes de ce côté ci avec mon verre de vessie mélanger avec un petit peu de style de grain vert que j'ai toujours sur ma palette ici mélange entre les deux comme ceci je vais bien essorer mon pinceau pour pas qu'il soit trop chargé et je vais utiliser uniquement la pointe pour faire quelques herbes donc faites des traits dans différentes directions très un peu plus fin un peu plus gros essayez aussi de tenir votre pinceau pas vers la pointe mais plutôt au milieu voire vers le haut ça vous donnera de moins de contrôle et ça vous permettra de faire des herbes qui ont l'air un peu plus folle faire venir un peu plus haut de ce côté ici mais j'ai même pas recharger mon pinceau je continue vraiment juste à faire des traits qui vont dans les sens différents comme ceci tout simplement et je m'arrêtais là avant d'en faire trop le but c'est quand même de pas recouvrir tout le fond et de garder aussi la première couche qu'on a fait visible et voilà pour ce paysage en utilisant la technique mouillé sur mouillé mouillé mouillé